Il faut que je vous raconte l'histoire incroyable d'un dirigeable qui fait une expédition au pôle nord qui s'est craché avec ses habitants. Il faut que je vous parle de ce monsieur, Umberto Nobile, on va l'appeler Nobile, c'est quand même plus simple, un explorateur et ingénieur aéronautique italien qui a fait de grands voyages dans le pôle nord avec des dirigeables. Après un premier voyage au pôle nord, il décide d'en faire un autre avec un dirigeable, le dirigeable Italia, là c'est juste lui, il est juste énorme, et il part en direction du pôle nord avec tout son équipage. Il a traversé avec son dirigeable les Alpes, l'Autriche, l'Allemagne, tous les pays nordiques pour arriver au Svalbard. Le Svalbard c'est juste ici, on connait pas mal de vidéos parce que beaucoup de youtubeurs en ont parlé, c'est juste avant le pôle nord. Histoire incroyable, c'est à dire que le dirigeable ne pouvait pas atterrir à cause des intempéries, ils allaient se cracher et juste avant, Nobile ont déversé tout le matériel, de la radio, de la nourriture, des tentes, et se sont écrasés. Il y a eu 10 survivants qui ont resté 7 semaines à vivre dans la glace avec ce qu'avaient projeté ses compagnons.